L'humanité a vécu de nombreuses guerres. Les guerres ont ravagé tous les pays du monde. Pendant des années, ils se sont affrontés sans pitié sur des champs de batailles sanglants et épouvantables. Ces nombreuses oppositions ont causé des milliers de morts, soldats et civils, et ont laissé de nombreuses pertes. Tous les défauts des hommes avaient refait surface. Ils étaient devenus jaloux, intolérants, égoïstes, individualistes, et c'est cela qui les avait conduits à tous ces affrontements. En 2124, un organisme, la WWDD, a commencé à s'implantar en Allemagne, puis dans tous les pays de l'Europe et ainsi de suite. Leur but était de réformer toute l'humanité pour que celle-ci devienne paisible, que le monde devienne vivable. Après des années de recherches effrénées, ils avaient trouvé la solution. Ils avaient commencé à modifier les gènes des futurs bébés, aider leur naissance et leur implanter une puce dans leur cerveau. Toutes ces modifications avaient en fait pour but de formater l'enfant des goûts, valeurs et caractères généraux. Dorénavant, l'humain devra avoir des yeux marrons, couleurs désormais universelles. Exprimer certains sentiments, comme la surprise ou la joie, mais sans jamais exagérer pour toujours rester naturel. Bord du café tous les matins pour toujours garder la forme, mais sans dépasser la limite journalière de 220 ml pour ne pas être nerveux. Collectionner des figurines qu'il affichera fièrement dans sa maison. S'entretenir pour avoir un corps respectant les normes de perfection imposées par la WWDD, mais également prendre soin de lui. Avoir des goûts musicaux semblables à ceux de tous les autres, des musiques calmes, douces. En revanche, l'humain ne pourra pas montrer quelconque originalité de par ses choix vestimentaires. Montrer un accès de confiance en lui qui laisserait croire qu'il serait vaniteux, orgueilleux. Manger du sucre plus d'une fois par semaine pour ne pas s'habituer à se faire trop plaisir. Faire apparaître un signe distinctif de soi, de son identité. Se laisser aller, rester paresseux, se négliger physiquement. Montrer quelconque signe de tristesse, de colère ou d'agressivité. Les hommes étaient tous pareils, il n'existait plus aucune différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada